Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans un nouvel atelier découverte. Je suis toujours accompagnée de François. François, bienvenue à toi et bonjour. Aujourd'hui, tu vas pouvoir nous présenter la méthode Investor Plus, qui est une méthode complémentaire au OneMaster XE. On a vu, justement, lors de ces derniers ateliers découvertes, les différents profils et les périodes de temps sur lesquelles nous pouvons intervenir. Et cette méthode Investor s'adresse plus à tout investisseur. Donc, autant des personnes souhaitant intervenir à moyen et long terme, et même aux plus actives qui vont vouloir garder et gérer vos positions de trading en swing sur des valeurs de fonds de portefeuille. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Alors, bonjour Alexia et bonjour à tous. Ravie encore une fois d'être avec vous, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Effectivement, aujourd'hui, nous allons voir comment détecter des valeurs d'opportunité, en fait, pour des investissements moyen et long terme. Alors, commençons par le commencement, toujours avec un petit peu de théorie au départ. Pour battre le marché, c'est évident qu'il va falloir être sélectif dans le choix de ces valeurs, qu'on va vouloir mettre en portefeuille. Pour y parvenir, il est nécessaire de travailler, comme on l'a dit dans les différents ateliers découvertes, de manière rigoureuse, avec une méthode que vous maîtrisez, et utiliser des indicateurs qui vont être pertinents, en l'occurrence, nous, adaptés à l'investissement moyen et long terme. Alors, pourquoi la T-Expert Investor Plus ? Puisqu'on a créé une solution qui est assez unique, qu'on appelle le couteau suisse, qui est multi-méthode, et qui dispose des outils adaptés à la recherche d'opportunités d'investissement, et qu'on va pouvoir adapter à chacun de ces profils. Vous vous rappelez, le profil, pour savoir si on va être plutôt moyen-long terme, moyen-terme, très long terme, ou très très long terme. Donc ça, en fait, chacun... Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir utiliser différents types d'approches de marché, d'approche top-down, bottom-up, long-short, ça rentrera peut-être un petit peu plus dans le détail. On va pouvoir utiliser, en fonction du type de portefeuille que vous allez gérer, détecter des valeurs si vous avez un PEA, si vous avez des comptes-titres, si vous avez une assurance-vie. Ensuite, ça va s'adapter à vous, quel que soit votre métier. Si vous êtes plutôt un investisseur privé, ou un institutionnel, un conseiller en gestion de patrimoine, on a vraiment des personnes qui utilisent Investor Plus dans à peu près toute cette gamme de clientèle, et on va essayer de l'adapter à vos horizons d'investissement, comme je le disais il y a quelques secondes, à votre profil, plusieurs semaines, à plusieurs mois. Et donc, Investor Plus, on va avoir les outils, comme je le disais, il y a quelques secondes, permettant de battre ce marché. Et ça va être là toute la particularité, ça va être de détecter les valeurs exceptionnelles pour être sûr de faire mieux que les indices de référence. Ok François, est-ce que tu peux nous dire quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour faire ces détections exceptionnelles ? Alors évidemment, tu as raison, c'est une bonne question. On va voir à travers cet ATXPER, d'ici quelques secondes, qu'on va disposer d'outils comme la détection de signaux techniques, qui va fonctionner sur les actions, les CFD, les CICAV, les indices, un petit peu quel que soit le type de produit. Ensuite, on va utiliser la puissance des market analyzers qui sont ici, comme on a pu le voir dans différents ateliers, pour y associer plusieurs critères de filtrage, par exemple, pour détecter les valeurs directement à potentiel. Ensuite, l'investeur plus, il va disposer d'outils, un peu comme j'ai ici, de comparatifs de valeurs, pour vous aider à comparer une valeur avec son indice ou son sous-jacent. Et donc ça, c'est hyper important pour battre le marché, il faut savoir ce que fait le marché. Et tout ça, avec une souplesse de paramétrage, comme on l'a déjà vu dans plusieurs méthodes également, on va voir qu'on peut choisir ses propres critères, ce qui va en faire votre propre méthode. Donc on s'aperçoit que c'est une nouvelle fois une méthode de travail qui est très complète. Est-ce que tu peux nous montrer, François, le fonctionnement de cet expert Investor Plus ? Et comment il s'articule justement ? Bien sûr, bien sûr, c'est tout l'intérêt. Alors vous allez voir qu'on a articulé en fait l'investor plus à travers différents espaces ou différentes méthodes. Alors ça se retrouve comment dans le logiciel ? Lorsque nous sommes dans la gestion des espaces, on va retrouver plusieurs thèmes. On a décomposé en plusieurs thèmes en fait l'ATXpert. Le premier qui va être... Alors je vais recliquer ici, hop ! La performance relative, par exemple. La performance relative a un certain nombre de fonctionnalités qui vont être intéressantes, comme l'analyse systématique à travers le Market Analyzer de la performance relative. On verra dans quelques secondes ce que j'appelle performance relative. On va avoir la fonctionnalité de filtrage avancée pour détecter les valeurs qui sous-performent ou sur-performent. On va détecter également les valeurs avec des signaux de retournement probables, toujours avec ces mêmes outils. Donc ça, on va voir un petit peu ça dans quelques secondes. Ensuite, on a le thème de signaux et position. Sinaux et position, c'est quoi ? C'est un thème qui va nous permettre de détecter des opportunités d'achat suite à des situations techniques bien précises. Pour ça, on va disposer de trois méthodes automatiques qui sont déjà préintégrées dans le module qui vont nous permettre de détecter différents types de signaux de fort début de tendance. Par exemple, on va détecter des dépassements de résistance d'un plus haut, ce qu'on appelle le breakout. On va détecter le dépassement d'une moyenne mobile très long terme confirmée par des forts volumes parce qu'on va y associer les volumes. Quand vous faites de l'action, une valeur qui a des volumes qui explosent, c'est qu'il se passe quelque chose sur votre action. Et ça, c'est important. On va utiliser également la méthode qu'on appelle le retournement de l'ADX qui a un indicateur technique de force de mouvement directionnelle. C'est-à-dire que quand lui va bouger, il se passe quelque chose également de très important sur votre valeur. Et ça, ça sera confirmé par un indicateur qui s'appelle DMI. Alors, vous ne vous inquiétez pas si mes mots sont un peu barbares, mais on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Et toujours dans l'espace 2, vous verrez que toutes ces techniques de détection de signaux seront associées à une gestion de position ouverte et donc gérées par un stop glissant. Comme on l'avait vu, votre réussite dans le temps, en tout cas pour l'analyse technique, c'est d'avoir une méthode complète. On sélectionne, on sécurise. Et là, il y a la partie gestion de stop pour sécuriser vos positions. Et le troisième espace qui est ici, action exceptionnelle. Alors, ce qu'on entend par action exceptionnelle, c'est un outil qui va vous permettre de détecter des choses qui vont se passer de façon anormale sur vos valeurs. La détection de volumes anormaux, la détection de gaps, la détection de variations exceptionnelles, si on touche un plus haut ou un plus bas historique. Vous voyez, tout ce genre d'informations, on a créé un outil qui va vous aider à afficher tout ça. Alors, on m'écrit, l'écran ne se charge pas. Je ne rentre pas dedans pour l'instant. Pour l'instant, je vous montre juste les thèmes. Et dans quelques instants, on va rentrer dans chacun des thèmes. Et puis, il existe un bouton, tous les thèmes, où on va regrouper en un seul espace tous ces thèmes. Voilà un petit peu pour les... Là, c'est l'ensemble des outils qui vont être disponibles. Écoute, François, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous montrer le thème numéro 1 ? Le thème numéro 1 qui se consacre à la force relative ? Je suppose que c'est ça que tu allais me dire. Exactement. Donc, thème numéro 1, performance relative. Alors, la performance relative, lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez obtenir ce type d'espace de travail. Alors, le mot espace de travail, c'est quoi ? C'est market analyzer ou le tableau. Et sur la partie droite, le graphique. C'est ça que j'appelle l'espace de travail. Est-ce que quand j'emploie le mot force relative, ça parle à tout le monde déjà ? Alors, n'hésitez pas à répondre à travers le chat par un oui ou un non. Alors, vous êtes tellement nombreux que toutes les réponses, elles fusent. Oui, 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 non, non, oui, non. Enfin, ça arrive. OK. Donc, j'ai un petit peu de tout. Donc, très rapidement, oui et non. Alors, on va faire juste très rapidement expliquer ce que c'est que la force relative. Alors, en bourse, que vous soyez un simple investisseur ou un professionnel privé ou un vrai professionnel, c'est de réaliser une performance supérieure à celle du marché. Parce que sinon, si vous vouliez vous contenter de faire la même chose qu'un simple indice, il suffirait d'acheter un tracker ou une OPCVM qui réplique le marché, puis vous n'auriez rien à faire. L'idéal, c'est que si le CAC fait 2%, vous arriviez à faire 4%. Dans cet objectif de battre le marché, on va retrouver deux notions qui sont souvent incontournables, qui est la performance relative et la force relative. On va voir un petit peu ces outils, comment ils fonctionnent et on va voir comment les utiliser à travers l'Investor Plus. Alors, on va commencer par la première partie, celle qui est au-dessus, la notion de performance relative. La notion de performance relative, c'est qu'on va comparer une valeur par rapport au marché. En l'occurrence, si je peux prendre une valeur qui est dans le CAC 40, je vais la comparer par rapport au CAC 40. Donc, c'est un premier élément qui va être crucial pour sélectionner votre opportunité d'investissement. Alors, je vous ai fait un beau graphique pour comprendre. Lorsque votre valeur se trouve au-dessus de son indice de référence, la courbe est verte. On dirait que la valeur Bouygues, en l'occurrence, a surperformed le marché. Dans ces cas-là, une valeur qui superforme un marché, elle est susceptible de continuer fortement à monter lorsque le marché va progresser. C'est-à-dire que si le marché fait 1 et que je superforme, souvent, ma valeur fera 2. C'est une image, mais c'est un petit peu ça qu'on essaie de démontrer. À l'inverse, lorsqu'une valeur superforme le marché, la tendance de votre valeur est alors moins rapide que l'indice. Et donc, plus l'indice va baisser fortement, plus votre valeur va baisser derrière. Toujours ainsi, dans l'objectif de faire mieux que le marché, on va essayer de conserver dans son portefeuille des valeurs qui vont surperformer le marché et ainsi vendre toutes celles qui vont le sous-performer. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair ? Alors, j'ai déjà des premières questions que je vais répondre. Quel indice de référence choisir par rapport aux valeurs que vous allez trader ? C'est une très bonne question puisque vous allez choisir la valeur de référence par rapport au marché auquel elle appartient. Je m'explique. Vous tradez des valeurs françaises. L'indice de référence nationale, c'est quand même le CAC 40 ou l'indice du SBF, par exemple. Et puis, quand vous allez prendre une valeur américaine, vous prendrez, par exemple, un indice type Nasdaq 100 ou S&P. Vous allez adapter l'indice au type de marché ou voire même l'indice sectoriel qui représente votre valeur. On verra un petit peu comment on peut déterminer ces indices et comment les mettre en place dans le logiciel. Ensuite, la partie du dessous, la partie force relative. On estime que la notion de performance, elle est relative et durable dans le temps. Je sais que c'est beaucoup de théories, mais il faut comprendre comment ça marche pour pouvoir l'utiliser. Et donc, il est difficile de trouver le bon timing. En fait, une fois qu'on sait qu'on superforme ou qu'on sous-performe, quel est le meilleur moment le plus opportun pour rentrer ou sortir ? Pour ça, on a créé l'indicateur de force relative qui a un dérivé de la performance mais auquel on va appliquer une moyenne mobile pour détecter la tendance de cette force relative. Et donc, en mesurant la tendance lorsque c'est vert ou lorsque c'est rouge, ça nous donnera une information importante qu'on va pouvoir coupler sur notre valeur pour savoir comment interpréter les signaux. Est-ce que c'est clair jusqu'ici déjà ? Vous pouvez me répondre à travers le chat. Super. Alors, comment interpréter les signaux ? Il y a quatre grands signaux que vous allez pouvoir interpréter et détecter. Vous allez voir, c'est très simple. Les premiers, premier signal, ma valeur surperforme mon indice et ma tendance est haussière. Que faire ? Je suis sûr que tout le monde se pose la question. Un peu plus embêtant, ma valeur surperforme mon indice mais la tendance, elle, elle est baissière. Et après, j'ai l'inverse. Je sous-performe l'indice, ma tendance est haussière. Ah, c'est bizarre, il y a un truc que je suis haussier et baissier à la fois. Et ma tendance est baissière et ma performance est baissière. Alors, comment réagir ? Je vous ai préparé un joli tableau que je vais vous afficher ici. Voilà. On a créé, ça vous le retrouverez en fait dans le manuel de l'Investor Plus ou dans les hints lorsque vous passez la souris, on verra dans les AT-Sense de votre Market Analyzer, comment interpréter ces signaux. Et en fait, c'est très simple. On a une grille de correspondance. Si j'ai mon action qui surperforme et que ma tendance est haussière, c'est le moment où il faut acheter ou renforcer sa position. A l'inverse, si je surperforme et que ma tendance est baissière, je serai plutôt dans une zone où il faut alléger. et si mon actif est en sous-performance mais que ma tendance est haussière, je peux continuer à conserver mon action. Par contre, si je suis baissier et baissier, alors là, il faut vendre. Alors, ce n'est pas vendre au pied de la lettre. C'est des conseils analystes techniques, c'est des zones potentielles d'entrée et de sortie, clairement. Donc, ces zones-là, on va les retrouver ici. Si vous regardez le Market Analyzer sur lequel on n'est pas encore beaucoup rentré, on va retrouver une colonne qui va nous indiquer l'état actuel de votre valeur, est-ce qu'elle sous-performe ou elle sur-performe et la flèche qui est juste en dessous. je vais vous l'afficher de manière un petit peu plus visible. Hop, 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 et voilà. Ici, première information, est-ce que ma valeur sous-performe ou sur-performe ? D'accord ? Deuxième information, est-ce que ma tendance est haussière ou est-ce que ma tendance est baissière ? Et avec ces deux types d'informations, je vais pouvoir savoir ce qu'il est en train de se passer sur ma valeur. Alors, on repose la question comment interpréter la zone verte ou la zone rouge en bas ? Je vais expliquer peut-être différemment, mais en fait, on estime que la zone verte, la tendance de la force relative est haussière, ici, alors, plutôt ici, alors que quand je suis en zone rouge, la tendance de la force relative est baissière. Alors, si je remonte le tableau, on explique, en fait, c'est simple, l'écart entre la performance relative et le marché va diminuer. En fait, on calcule l'écart entre la force relative et sa valeur et en fonction de ces écarts-là, on induit une notion de tendance. Plus je vais me rapprocher, plus la tendance va changer de sens et plus je vais m'écarter, plus la tendance va changer de sens. Voilà. Et grâce à ces informations, je sais exactement ce qu'il est en train de se passer sur ma valeur. Et donc, quand on fait de l'investissement à moins et à long terme, il est important de savoir dans quel panier se trouve votre valeur. François, je me pose une question depuis tout à l'heure. Je vois qu'en haut du graphique, tu as un assistant visuel, je ne sais pas si tu l'appelles comme ça. Pourquoi il est là et il sert à quoi tout simplement ? Alors, je suppose que tu parles du panneau de contrôle. C'est le spécial à l'investissement de plus. Alors, ce panneau de contrôle, il va vous permettre de sélectionner, déjà pour commencer, l'indice de référence. Je vous ai expliqué qu'on pouvait choisir l'indice de référence. Vous pourrez choisir l'indice de référence de votre valeur simplement en cliquant sur l'indice qui vous intéresse. Vous pourrez également choisir votre indice personnalisé si vous voulez comparer une valeur à une autre ou une valeur à un indice que vous priorisez. D'accord ? On va pouvoir déterminer également en cliquant ici. Voilà, en cliquant ici, j'ai un petit calendrier. La date de début de calcul. Pourquoi ? Si je veux faire une étude sur un an, sur dix ans ou sur cinq ans, je prendrai en date de début pour le calcul de ma force relative une date différente. Là, par exemple, pour ce test-là, vous voyez que j'ai une date depuis 2011. Donc, je pourrais choisir une date en fonction du contexte de marché. J'ai également deux autres informations qui sont importantes qu'on retrouvera également dans le Market Analyzer qui est... En fait, on a vu, on donne la notion en cours de sous-performance ou sur-performance mais on calcule également le bêta. Alors, si je vous parle de bêta, est-ce que tout le monde sait ce que c'est avec le bêta ? Alors, il y a plein de oui mais il y a aussi beaucoup de non. Alors, très rapidement, très très rapidement, le bêta, c'est quoi ? Le bêta, on va mesurer la force avec laquelle une action réagit par rapport au marché. D'accord ? Donc, c'est un calcul de force si vous voulez. Et en fait, plus le bêta va fluctuer, plus votre valeur va fluctuer par rapport au marché. Et donc, plus le bêta, il est grand, plus votre valeur va réagir de manière forte à ces fluctuations. Comment retrouver l'interprétation du bêta ? Heureusement, on a pensé à tout. Lorsque vous allez passer la souris sur l'ATSense du bêta, on vous explique comment l'interpréter. Et surtout, par exemple, le bêta supérieur à 1, l'action est plus sensible au calcul de variation du marché. Alors qu'un bêta inférieur à 1, alors l'action est moins sensible aux variations du marché. C'est une information qui va vous permettre de savoir comment réagir, quelles sont les amplitudes de variation que vous allez obtenir sur votre valeur. Je vois écart, oui, c'est un petit peu ça. C'est exactement. Et le chiffre qui est à côté, c'est le calcul de variation, c'est la performance et l'écart entre les deux. Donc ça, c'est le chiffre qui est à côté. On va retrouver l'écart de performance entre la sous-performance et la sur-performance. Ok François, on a bien compris l'utilité de l'espace numéro 1. Je te propose que tu puisses nous expliquer maintenant l'espace numéro 2. Alors je cours à l'espace numéro 2. Juste quand même une petite information. Comme dans tous nos ATXperts, vous pouvez manipuler, paramétrer pour vous approprier la méthode pour choisir par exemple la période de calcul des moyennes ou la période de calcul de la covariance ou le montant de départ de calcul de performance. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais sachez quand même que c'est possible. On va pouvoir paramétrer tous les calculs qui sont effectués. Effectivement, partons à l'espace numéro 2. Espace numéro 2, Investeur Plus, Signaux et positions, Phase de marché. Alors comme je viens de vous le montrer, c'est très simple, pour y accéder, ATXperts, et je clique sur Signaux et positions. Automatiquement, mon logiciel va changer d'espace et je vais me retrouver dans un espace assez complet d'ailleurs, dans lequel on va avoir pas mal d'informations, mais vous allez voir que c'est très simple à interpréter, puisque c'est ça le résultat. Alors il s'agit d'un espace de travail synthétique qui va regrouper de nombreuses ressources à Investeur Plus pour vous donner en fait de nombreux outils qu'on a ajoutés les uns aux autres pour fiabiliser l'information, et en tout cas vous donner toute l'information. Alors on va commencer par la première colonne qui est très intéressante, qui est la première colonne qui est ici. Alors je répète pas pour les deux premières colonnes, on les retrouve dans tous les market analyzer, je passe outre, mais ça affiche les informations de base des valeurs. Nous ce qui va nous intéresser c'est Signaux et positions. Signaux et positions c'est quoi ? C'est une colonne qui va permettre de détecter des situations techniques. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le module intègre plusieurs méthodes et c'est grâce à cette colonne que vous allez avoir en tout cas du travail pré-mâché. Cette détection de situations techniques va détecter automatiquement des situations comme le breakout, le croisement de moyens mobiles ou le retournement de la DX. Donc voilà un petit peu à quoi va servir la première colonne. Deuxième colonne importante, détection de phase. Alors on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail après. Mais la détection de phase sera faite automatiquement à travers l'analyse de prix et des volumes ou du DMI, Directional Movement Index, ce que j'expliquais des indicateurs mouvement directionnel. On va retrouver en colonne numéro 3 l'analyse de la performance. On a dit tout à l'heure que c'était hyper important d'analyser la performance. Donc on vous met une colonne qui permettra de détecter si la valeur surperforme ou sous-performe. Et une colonne numéro 4 qui va vous plaire, qui est un peu la synthèse des colonnes précédentes, qui va vous donner une notation. Cette notation sera en fonction des différentes colonnes qu'on aura vues juste avant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour l'instant ? On me pose une question, donc avant de continuer je vais répondre à la question. Pour la MM200, est-ce que c'est trop ? Alors je vous dirai oui et non. Je vois que vous pensez plutôt à une moyenne 100. Alors on utilise des moyennes 200 parce que plus vous prenez une moyenne longue et là on part d'un point de vue investissement moyen long terme, plus la force du signal sera importante. Et lorsque vous allez passer au-dessus ou au-dessous d'une moyenne 200, ce n'est pas le lendemain que ça va se retourner. Après, est-ce qu'on peut changer en moyenne 50 ou en moyenne 100 ? Tout à fait. Dans le module, vous pourrez paramétrer à votre guise le type de moyenne utilisé. Donc on a vu sur la partie de gauche Market Analyzer avec différentes colonnes. Ensuite, on a la partie de droite avec deux graphiques qui vont nous permettre de visualiser toutes les informations qui auront enquis je vais reparler en français avec les deux graphiques sur la droite. On va pouvoir visualiser toutes les informations qui auront été calculées à travers le Market Analyzer. Pour ça, on va retrouver toujours des assistants visuels qui vont nous prémâcher le travail avec par exemple de la coloration automatique des chandeliers. On va retrouver des indicateurs avec changement de couleur pour nous indiquer le sens dans lequel on est. Donc vous allez voir qu'on a mis quand même un ensemble d'outils prêts à l'emploi pour vous aider à toujours à gagner du temps et à trouver des vraies opportunités de marché. François, je m'interroge par rapport à la colonne signaux et positions. Ça me paraît intéressant. Est-ce que tu peux nous la détailler un petit peu ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est tout l'objet de ce webinaire en partie en tout cas. La colonne signaux et positions. On va y rentrer un petit peu plus dans le détail. Elle sert à quoi ? Cette colonne, dans un premier temps, elle va vous permettre de détecter, enfin, pas dans un premier temps, elle va vous permettre de détecter des débuts de tendance majeurs. Donc des tendances importantes. Pour ça, pour détecter ces débuts de tendance majeurs, on va utiliser ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes, différentes stratégies. Ces différentes stratégies, vous pourrez ou pas les activer. C'est vous qui choisissez ces différentes stratégies qui ont d'ailleurs toutes les trois fait leur preuve dans le temps. C'est un petit peu pour ça qu'elles ont été sélectionnées. Vous pourrez aussi suivre vos valeurs de A à Z une fois qu'elles seront entrées en position automatiquement, grâce à la gestion du stop, comme on retrouve dans de nombreux ATXperts et on verra également qu'elles sont clôturées automatiquement, toujours pareil, grâce à des signaux techniques. D'une manière générale, pour être très clair, les méthodes d'investissement proposées dans l'InvestorPlus, elles se sont inspirées de la théorie de Stan Weinstein qui vient du livre Les secrets pour gagner en bourse. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est quelqu'un qui est dans l'univers de l'analyse technique qui est très très important. Donc l'idée de base, elle est très simple. Une forte tendance haussière débute lorsque les cours quittent une phase de consolidation et tout ça dans de forts volumes. Et donc, en associant les différents indicateurs techniques qu'on a intégrés dans l'InvestorPlus, on va pouvoir dégager ce type de configuration et donc on va pouvoir créer une méthode de suivi de tendance tout en détectant les débuts de tendance majeure. Je suis sûr que tu vas me dire que c'est génial Alexia, mais voilà ce que fait l'InvestorPlus. Et donc, on va détecter les dépassements de résistance quand on va casser des plus hauts importants, le breakout. Donc je reviens ici. J'insiste parce que c'est hyper important. On va détecter les dépassements de moyenne mobile confirmés dans de forts volumes. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et on va détecter la DX. Alors, il faut bien comprendre que toutes ces méthodes, ce n'est pas un système mécanique. C'est un outil de la décision qui va vous permettre de trouver les meilleures idées d'investissement. Et c'est vous qui choisirez paramétrer votre module pour vous l'adapter à votre horizon d'investissement, à votre manière discrétionnaire de l'utiliser. François, on a une question. Est-ce que tu peux montrer comment tu as ouvert cette fenêtre, s'il te plaît ? Alors, bien sûr, je peux le montrer. J'ai cliqué sur le bouton ici où je peux paramétrer ma colonne. Lorsque je clique sur ce bouton, j'ai ma fenêtre qui apparaît. C'est là que je vais pouvoir choisir mes critères de détection de signal d'entrée. Je suppose qu'on peut toujours trier et filtrer le market pour gagner du temps. Mais bien sûr, c'est un peu comme dans tous les market analyzers du Wallmaster X. On va pouvoir trier, filtrer. Avec le bouton que je viens de montrer déjà, on va pouvoir faire un premier type de sélection, de dire je veux tel ou tel type de signaux. Et ensuite, lorsque je clique sur le bouton de filtrage, je vais pouvoir déterminer le ou les types de signaux qui m'intéressent. Et ça, à travers toutes les colonnes de mon market analyzer. l'avantage d'une telle colonne, c'est d'analyser systématiquement, automatiquement, une liste personnelle ou un marché. C'est-à-dire, je veux détecter tous les breakouts qu'il y a sur le CAC 40. Je veux détecter tous les croisements d'ADX qu'il y a sur le CAC 40 ou le SRD ou votre liste perso. Une fois que le signal est détecté, il ouvre la position et il va la suivre. Je vais répondre à plein de petites questions. Enfin, plein de questions, elles ne sont pas petites d'ailleurs. Comment avez-vous fait pour ouvrir la fenêtre ? Je répète, j'ai cliqué ici pour ouvrir la fenêtre. Je ne comprends pas le graphique du On Balance. Je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul du On Balance, mais c'est un indicateur qui est basé sur les volumes. Les volumes vont se cumuler et on saura si les volumes sont plutôt en forte hausse ou en forte baisse. Grâce à ça, on s'est assisté. il se passe quelque chose sur la valeur. La DX, retournement, c'est quoi ? La DX est un indicateur technique qu'on a couplé au DMI et quand les indicateurs se croisent entre eux, ce sont des mouvements directionnels forts sur votre valeur. Et donc, on va utiliser ces informations pour en dégager des signaux plutôt intéressants. Pour revenir au filtrage, voilà, donc ici, je vais retrouver pour chacune de mes colonnes des boutons de tri ou de filtrage que je pourrais appliquer sur mon Market Analyzer. Donc, si j'ai bien compris et tu m'arrêtes si je me trompe, François, la première colonne, signaux et position, va nous analyser automatiquement les valeurs avec trois méthodes possibles. C'est ça. Tout en sachant que c'est paramétrable. Tout à fait. Mais à quoi sert du coup la colonne face du marché ? C'est une bonne question et je te remercie de me l'avoir posée. L'analyse des faces, c'est quoi ? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On est parti du principe de l'étude de Stan Weinstein. Stan Weinstein, il explique qu'on va détecter des signaux, par exemple, fortes variations de prix avec des fortes variations de volume. Mais il a également ajouté, toujours dans son livre « Les secrets pour gagner en bourse », qu'il faut appliquer ce type de signaux. L'idéal est de l'appliquer dans différentes phases du marché. Ces phases du marché, on va les retrouver détectées automatiquement dans votre market analyzer. Oh François, quelles sont ces quatre phases ? Mais Alexia, je vais te répondre tout de suite. Merci, tu m'as devancé. On va retrouver des phases dites d'accumulation des phases dites de hausse, des phases dites de distribution et des phases dites – j'en ai pas – mais de baisse. Voir des phases neutres où il ne se passe rien. Alors, visuellement, ça va se retrouver comment ? Je vous ai affiché un beau graphique et on voit qu'automatiquement, le logiciel, il a colorié chacune des phases automatiquement sur mon graphique. Alors, idéalement, comment interpréter ces phases ? Très simplement. Lorsqu'on est en phase d'accumulation, ce sont des phases potentiellement acheteurs. Lorsqu'on est en phase de hausse, c'est-à-dire qu'on est déjà passé par l'accumulation, on est en phase où on va garder ces titres, on va les conserver. Lorsqu'on va être en phase de consolidation, ça sera des phases plutôt appelées aussi distribution, ça sera des phases de prise de bénéfices et puis les phases baissières, c'est des phases de chute, on reste à l'écart. Voilà un petit peu ces quatre phases. Donc, la première méthode qui est directement inspirée de Stan Wittstein combine l'analyse de la tendance des prix et des volumes, bien entendu, c'est ce qu'on a vu juste avant, à ça, on va y associer la détection de phases pour performer, pour être plus performant que le départ. Et donc ça, ça se matérialise comment ? Ça se matérialise tout simplement par la détection d'un icône et la coloration du graphique. Alors, si je reprends le graphique original, même en chandelier, on voit bien que mes chandeliers sont coloriés et ça va représenter la couleur de ma phase. Et lorsque je vais passer la souris dans le cartouche en haut, j'aurai la phase dans laquelle je suis même dans mon graphique. Donc, on peut afficher des graphiques en bar de chart ou les afficher en chandelier, on a quand même l'information affichée. Ok, ça me paraît plus clair. Donc, on dispose d'une méthode et grâce à ces outils que l'on puisse mélanger pour augmenter la probabilité de retournement et de réussite, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, on donne un ensemble d'outils qui va vous permettre d'obtenir des résultats plus intéressants. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a fait la colonne Notation. La colonne Notation, elle va synthétiser la phase du marché, l'analyse de la performance et donner une notation. Et grâce à ça, on va avoir des éléments qui vont vous permettre, une fois combiné, d'avoir un outil plus restrictif mais qui aura de meilleurs résultats. donc la notation elle toute seule, ça ne suffit pas pour prendre une position mais par contre, elle va vous aider à vous intéresser fortement à cette valeur. Une forte note haussière signifie tout simplement que votre valeur est en bonne tendance haussière et qu'il y a peu d'indications qu'elle risque de se retourner. Et donc, ce type de valeur est très intéressant à conserver dans votre portefeuille. Inversement, une valeur qui aurait une notation qui serait plutôt proche de 0 ou 2 ce serait des valeurs à risque si vous voulez. Et donc, si vous les avez, soit vous les conservez soit vous ne les conservez pas mais ça vous donne une très bonne information de savoir ce que vous voulez faire de votre valeur. D'ailleurs, en parlant de filtrage, vous pouvez de la même manière filtrer les valeurs pour choisir que les valeurs qui seraient inférieures ou égales à une certaine note pour éliminer toutes celles qui ne vous intéressent pas. Alors, je vois qu'il y a plein de questions je vais y répondre avant de continuer. Alors, on peut changer les moyennes passer à 100 au lieu de 200. On peut paramétrer à travers les dialogues de paramétrage les périodes des moyennes mobiles. Par exemple, effectivement, passer à 100 au lieu des 200. Si je mets 100 et je mets OK automatiquement la moyenne mobile générale passera à 100. Il n'y a alors, il n'y a qu'une phase de marché alors, il n'y a qu'une phase de marché quelle que soit la période. Non, la phase va changer elle va changer en fonction de la période de votre graphique. Elle va s'adapter puisque chaque chandelier sera un petit peu différent. Maintenant, effectivement, quand vous êtes dans une phase baissière en théorie, que vous soyez en hebdomadaire ou que vous soyez en journalier, vous êtes en phase baissière. Donc, ça sera, hypothétiquement, ça sera toujours la même chose. Pourquoi sur la force relative d'air liquide, alors, air liquide, air liquide, air liquide, où es-tu ? Air liquide. La performance relative est positive, on est d'accord, et la force relative est en baisse. Parce que l'indicateur de force relative, il a estimé que la tendance globale de la valeur était baissière. Et donc là, on rentre dans le cas qu'on a expliqué tout à l'heure. On rentre dans le cas, ici, j'ai une valeur qui surperforme le marché, par contre, la tendance de fond de ma force relative est baissière. Dans ces cas-là, je rentre dans un espace où il faudrait peut-être penser à alléger. Ce n'est pas très bon signe si vous préférez. Donc, c'est des cas qui existent, ce n'est pas anormal, c'est même l'inverse. Et on vous avertit qu'il se passe quelque chose, en l'occurrence, ici, qui n'est pas très très bien. D'ailleurs, on voit bien que la valeur est passée sous sa moyenne de 100. un deuxième signe qui est très moyen. Comment peut-on voir le hint des phases comme vous l'avez fait sur le graphique ? Alors, je vais remontrer. Toutes les questions sont excellentes. Je vais passer ma souris ici. Si je passe ma souris ici, hop, voilà, j'ai ma phase qui est affichée. Alors, je vais prendre une valeur où il y a une phase. voilà. Tendance haussière, la valeur est en phase d'avancer haussière. Parfait. Ok, François, donc, en fait, c'est génial parce que j'ai plusieurs méthodes qui sont disponibles et prêtes à l'emploi pour Investor Plus et en plus, je peux les personnaliser. Du coup, je te propose qu'on puisse passer à l'espace numéro 3. Tout à fait, tout à fait. Donc, je répète très rapidement, espace numéro 1, analyse de la performance relative et de la force relative. Espace numéro 2, c'est un espace qui est plus complet puisqu'on va avoir en plus la détection de phase et la détection de signaux techniques. Donc là, on commence à avoir une méthode très complète qu'on peut personnaliser. Et maintenant, l'espace 3. L'espace 3, c'est un outil principalement qui va permettre de détecter des valeurs exceptionnelles que nous offre le marché. Alors, j'emploie des gros mots, mais pourquoi exceptionnel ? C'est très simple. Pour nous permettre de dynamiser nos performances et faire des allers-retours intéressants, plus court terme déjà d'ailleurs, on va essayer de détecter des actions qu'on appelle exceptionnelles. Exceptionnelles parce qu'il va se passer des événements sur ces mêmes valeurs inhabituels et sur lesquels il pourrait être très intéressant d'intervenir. Alors, j'attends la question, mais qu'est-ce que tu appelles des événements inhabituels en toute logique ? Alors, ce que j'appelle événements inhabituels, c'est ça. Alors, je vais peut-être directement vous le montrer à travers le dialogue de filtrage, ça sera plus intéressant. On va pouvoir détecter tous ces cas de figure. Détecter, par exemple, la détection de volumes exceptionnels. Comme on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire qu'un pic de volume signifie souvent deux grandes choses. si la valeur est en haut d'une tendance haussière, ça indique souvent à des forts volumes un risque prochain de retournement. A l'inverse, si une valeur était déjà très très basse et d'un seul coup que les volumes explosent, c'est une valeur qui est quand même candidate à l'achat. Donc ça, c'est hyper hyper intéressant. Et donc, l'utilisation de la détection des forts volumes au milieu de tendances ou au milieu d'un range signifie qu'il va se passer un changement majeur et ça, c'est génial. Donc, rien qu'avec ça, on a une information très importante qu'il est, je dirais, presque nécessaire d'utiliser. Donc avec ça, vous détectez déjà des valeurs qui ont un sacré potentiel. Ensuite, le deuxième outil détecté sont les gaps. Est-ce que le mot gap parle à tout le monde ? Un gap, c'est hyper simple, c'est une accélération un petit peu anormale d'une cotation et ce qui provoque un trou. Vous voyez ici, là, j'ai un gap. Je vais le montrer. Un gap, visuellement, ça ressemble à ça. Ici, j'ai un gap parce que les cours sont tombés trop fortement ou montés trop fortement à la hausse ou à la baisse. Et donc, en analyse technique, on dit souvent qu'un gap doit être comblé. Et généralement, après 20 ans dans l'analyse technique, je peux vous dire que c'est une affirmation qui est plutôt juste. Les gaps sont souvent rapidement comblés. Et la taille du gap, elle a aussi une importance. Et donc, on a créé un outil qui va vous permettre de détecter les gaps et de sélectionner la taille minimum de ce gap. Dire, je veux toutes les valeurs qui ont un gap d'au moins X%. Et grâce à ça, c'est pareil, c'est une information hyper importante. Vous avez un outil qui vous détecte ça. Donc, c'est génial. C'est vraiment très intéressant. Vous avez une valeur à fort potentiel. Vous voyez, quand on dit qu'un gap va être comblé, en ce moment, la valeur est quand même pas mal remontée. Si je prends l'exemple de TF1. Donc, qu'elle le comblerait, ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, vous avez quoi ? Vous avez ici variation exceptionnelle. Variation exceptionnelle, c'est quoi ? La variation exceptionnelle, c'est le moyen de détecter les valeurs qui varient d'une séance à une autre de manière anormale. Un peu comme les volumes, il n'y a pas de fumée sans feu. Une valeur qui varie toujours de 0,2, 0,3% et puis d'un seul coup, elle varie de 5%, il se passe quelque chose. Une forte variation, donc une hausse de la volatilité, peut indiquer par exemple un probable retournement. Un peu comme on l'expliquait tout à l'heure avec les volumes, une tendance haussière avec une forte variation indique un retour probable baissier et inversement à la baisse. Donc ça, c'est hyper intéressant. Au même titre que les ranges. Ça rejoint un peu variation exceptionnelle, range exceptionnelle, voilà, c'est des informations comme les volumes, il se passe un truc de fou sur votre valeur, il serait temps de s'en inquiéter. Ensuite, les nouveaux plus hauts, nouveaux plus bas. Je vous décris tous ces outils parce qu'ils sont hyper intéressants. Alors, je répondrai à votre question après parce que je vois qu'il y a une question qui est intéressante, j'y répondrai d'ici quelques instants. Nouveaux plus hauts, nouveaux plus bas, alors on dit nous souvent que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est une image pour dire que la valeur monte, 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 mais quand vous commencez à atteindre un plus haut historique, atteindre un nouveau plus haut doit être surveillé de près. C'est très rare qu'on fasse trois séances de plus haut historique ou de plus bas historique. Souvent, quand on atteint un plus bas historique ou un plus haut, il se passe quelque chose d'important et en tout cas, il faut mettre votre valeur sous surveillance. Donc ça, c'est hyper intéressant de détecter si votre valeur a atteint un des plus hauts historiques. Et donc, tous ces outils, tous ces critères de filtrage, vous pourrez sélectionner là où les critères qui vous intéressent pour ne détecter que les valeurs qui vous intéressent. Donc c'est formidable parce que vous avez en plus de toutes les méthodes que je vous ai citées avant dans l'espace numéro 2, dans l'espace numéro 3, vous avez de la détection de valeur à l'instant T sur lequel il se passe quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est très intéressant, c'est presque nécessaire et encore plus dans l'idée d'un investissement plutôt moyen long terme. Et donc, comme je vous le disais, avec l'option critères multiples, vous pourrez créer votre propre méthode en disant moi je veux me concentrer uniquement sur les gaps et les volumes. Exit le côté range. Pourquoi pas ? C'est vous qui choisissez comment l'utiliser. Donc voilà, je pense vous avoir montré. Alors je vais répondre à la question peut-on choisir une date ? Alors là, on ne peut pas choisir de date puisque la détection de valeur exceptionnelle c'est à l'instant T. C'est quand j'ouvre mon logiciel est-ce qu'il se passe quelque chose ? Sur TF1, il se passe de très fort volume, une très forte hausse avec un range extraordinaire. Il se passe quelque chose d'exceptionnel sur la valeur TF1. On n'a pas trouvé nécessaire de rechercher des mouvements exceptionnels passés. Nous, ce qui nous intéresse c'est maintenant si je veux acheter une valeur desquelles vont être les plus intéressantes. Donc dans ma globalité, j'ai ma recherche de valeur exceptionnelle. Voilà, j'espère vous avoir montré un petit peu la puissance de l'Investor+. Vous avez quand même des outils et une méthode très complète qui va vous permettre de sélectionner vos valeurs. Moi, en tout cas, personnellement, François, je suis une nouvelle fois bluffé et je suis convaincu que cet ATXpert Investor+, va nous permettre de mettre en place des stratégies d'investissement à moyen et long terme grâce à tous les outils que Wildata a pu développer. En tout cas, j'ai essayé de vous montrer que dans l'Investor+, c'est un outil formidable qui est presque sans limite. Il va surtout vous aider, il est d'une très grande aide pour la mise en place de stratégies d'investissement gagnantes grâce à la force relative, grâce à la détection des signaux techniques. Et du coup, ça offre pour tous les investisseurs une énorme souplesse d'utilisation grâce aux paramétrages et aux filtrages. Et donc, afin de préserver vos gains, vous devez prendre sans hésiter des bénéfices. Ça, c'est important dans la ours. C'est-à-dire qu'on va pouvoir de temps en temps oser prendre ces bénéfices même si on pense que la valeur va continuer à monter. Et ça, on pourra le faire grâce à des outils qui vont nous expliquer où on se trouve par rapport au marché. Et donc, je le dis, soyez réactif par rapport au marché parce que lui ne vous attendra pas. ça, c'est important. Et vraiment, normalement, un bon investisseur fait mieux que le marché. C'était un petit peu ce qu'on disait au début de l'introduction. Il vous faut les outils, vous appropriez la méthode mais vous devez faire mieux que le marché grâce à des super outils comme Investor+. Voilà, Alexia. Écoute, François, grâce à toi, on a tous les outils maintenant pour bien comprendre le module Investor+. Et ce que je te propose, c'est qu'on puisse faire une offre à tous les participants de ce webinaire, une offre dans laquelle ils auraient une réduction sur le module. Si comme nous, ils souhaitent et surtout comme toi travailler avec cette mode table, je vous invite à contacter l'équipe WallData. Je vous rappelle le numéro, c'est le 0158 71 21 99. Sachez qu'on reste à votre disposition, qu'on est là pour vous accueillir avec grand plaisir. Je vous rappelle également que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook du WallData, le blog, et pensez surtout à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne plus rater aucun live. Je vais me joindre à l'ensemble de l'équipe WallData pour vous souhaiter une excellente fin de journée. Passez un bon week-end et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. À bientôt François. Merci à tous d'être encore venus. Je vous dis à très bientôt et au prochain atelier découverte. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501